Le 25 janvier dernier, la NASA a annoncé la fin de la mission du petit drone martien Ingenuity suite à un incident qui s'est déroulé lors de son dernier vol le 18 janvier. Mais que s'est-il réellement passé lors de ce 72ème vol ? Je vous propose d'abord de revenir sur l'histoire de ce petit engin spatial hors du commun. Ingenuity est le tout premier instrument volant sur un autre astre que la Terre et on peut clairement dire que ce fut une énorme réussite. Il a été envoyé sur Mars avec le rover Perseverance le 30 juillet 2020 à bord d'une fusée Atlas V et ses deux appareils ont atterri dans le cratère G0 le 18 février 2021. Ingenuity n'a pas été spécialement étudié pour la recherche mais plutôt pour prouver la faisabilité du vol sur Mars. Sauf que cette planète, ce n'est pas la Terre et les différences sont énormes. La première et pas des moindres pour espérer voler sur Mars, c'est sa pression atmosphérique. Sur Terre, au niveau de la mer, celle-ci est de 1 bar et diminue en montant en altitude mais sur Mars, c'est 160 fois moins. Il fallait donc que le drone soit totalement adapté à ses conditions très particulières. Sur Terre, sa masse était de 1,8 kg mais sur Mars, et vu que la gravité y est beaucoup plus faible, il ne faisait plus que 680 grammes. Il fallait donc un engin assez léger mais avec des rotors suffisamment grands pour pouvoir le porter. Ingenuity était équipé de deux rotors contre-rotatifs coaxiaux en fibre de carbone d'un diamètre de 1,21 m chacun, tournant environ à 2400 tours par minute. Il était alimenté par 6 batteries lithium-ion rechargées par des cellules solaires fournissant une puissance d'entrée typique de 350 watts. Il n'avait pas beaucoup d'équipements, mis à part des caméras qui nous ont permis de voir Mars autrement. Il s'est détaché du rover le 3 avril 2021 et a effectué son premier vol le 19 avril. Il a décollé à environ 3 mètres du sol, a plané pendant 30 secondes, puis redescendu. Il aura réalisé 72 vols au total, parcourant plus de 17 km et prenant de nombreuses photos aériennes. Il a changé plusieurs fois de site d'atterrissage en suivant le rover Perseverance. C'est lors de son dernier vol, le 18 janvier, qu'il a subi une panne de son système de contrôle de vol, qui l'a fait osciller et tourner de façon totalement incontrôlée. Il a heurté le sol à grande vitesse et a cassé l'un de ses rotors le rendant inutilisable. Alors oui, c'est dommage et on pourrait se dire que c'est du gâchis d'investissement. Ben non, pour la simple et bonne raison que les experts n'étaient même pas sûrs d'arriver à le faire voler. Cet événement met donc fin à une aventure martienne géniale, mais qui a permis une avancée significative dans la conquête spatiale. N'oubliez pas de liker, vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.